La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réunis Quotidien paru ce vendredi, Diomaï Faï est un candidat en danger relativement à la présidentielle de 2024. Dr Abdelrahman Djouf fait un clin d'œil à ses amis du PASTEF, nous renseigne ce journal. Les recalés jouent la prolongation dans Suite Quotidien, contrôle des parrainages, suite épafant Mimi, Bougane et Abdelrahman Djouf en ordre de bataille, ben non en croisade contre le discrédit sur les institutions de la République. Abipsi étude de valeur dans Joker, selon l'Observateur, toujours concernant la présidentielle de 2024. Force et faiblesse dans le candidat de substitution. Les autres pièges, titre qui barre la une du journal Enquête. Dans le processus, le Conseil fait procéder à toute vérification qu'il juge utile. Le faux débat sur la nationalité de Karimouad rappelle de quelques jurisprudences du Conseil constitutionnel. Dans Vox Populi de Croix liste les failles du système informatique, là où le système du Conseil constitutionnel nous a vraiment cassé les reins. La machine, ses bugs répétés, les opérations manuelles de l'informaticien du CC, les changements formants et les rejets, explications du candidat Roque Kali. Au Sénégal, on a une culture de la légèreté, parce que ce système-là plane sur la candidature du numéro 2 de l'ex-Pastef. En 2019, ils ont eu ces difficultés. Entre 2019 et 2024, ils avaient le temps de changer ça, mais ils ne l'ont pas fait, renseigne ce journal. Mise en garde de Bougane dans Walfu Quotidion, il estime qu'il donnera tout pour le départ définitif du régime I2 de Maki, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Le recalage de Bougane et d'Abdouarmanjouf laisse titre un coup d'État électronique. Retour des cas, titre pour sa part, Bessby le jour, nationalité de Karim, son amende est celle de Khalifa devant le Conseil. Quand Wad contestait les candidatures de Idy et Maki, ils n'ont jamais payé l'impôt, donc ils ne sont pas dignes d'être présidents. Professeur Abdoulaye se demande quelle sera la position du juge devant un candidat condamné à une peine d'amende. Et pour Abdoularmanjouf, Yomae Faye est en danger. Pendant ce temps dans le journal Le Quotidion, Amadouba se dévoile. Il estime qu'il va créer 200 000 emplois par an quand il sera élu. La jeunesse, ce n'est pas l'avenir, mais le président, selon lui. Le soleil nous parle d'une relation si particulière entre le Sénégal et la Mauritanie. Les présidents Maki Sal et Mohamed Oud El-Gazouani, Sous le magistère des deux chefs d'État, elle se caractérise par une intensité et un niveau de confiance sans précédent. Realme People s'intéresse à l'artiste-rappeur One Lyrical, un lyrique qui s'interdit de copier-coller. Il s'est entretenu avec Anna Chow, un sport dans le journal Record 2e Galo des Lyons. Hier à 14h, Sissé banquerise son équipe. Sonne lambe s'acquesse, homme-scène du 5 mains. Premier napanté ce dimanche. Et c'est ce qui me fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.